J'adore My Hero Academia. Ce n'est pas un secret, j'apprécie beaucoup ce que fait Kohei Horikoshi et les univers qu'il a créé, et tout particulièrement My Hero Academia. Ses histoires passionnantes, rendues possibles par une galerie de personnages variés et fun, et un ton qui s'est alterné entre le rigolo et le très, très sombre, oh mon dieu l'arc en cours dans le manga dans sa publication japonaise est oufissime et j'en en dirai pas plus ! Et le truc intéressant avec My Hero Academia, c'est que même si la série est relativement récente en ayant commencé qu'en 2014, et a atteint le statut d'incontournable avec l'arrivée de l'anime en 2016, elle a déjà donné naissance à deux spin-off officiels et sanctifiés par Horikoshi lui-même. D'un côté, on a My Hero Academia Illigals, Vigilante, commencé en 2016, et My Hero Academia Team-Up Mission, commencé l'an dernier au Japon et dont le premier tome est apparu début septembre 2020 en France. Et là où Vigilante fait plus ou moins sa propre popote avec l'univers et des personnages créés spécifiquement pour cette série, pour une histoire continue et plus liée à Bettencourt, l'auteur qui a emprunté les clés de la série, Team-Up Mission, quant à lui, est un spin-off beaucoup plus simple, basé sur la formule des « et si », plus proche d'une sorte de boulot de fan de l'univers. Et bizarrement, c'est cette seconde approche qui m'a le plus accroché. Probablement parce que c'est tellement fidèle au matériau de base que ça passe plus ou moins comme une continuation du manga d'origine, là où je n'ai même pas réussi à finir le premier tome de Vigilante parce que c'était limite trop différent. Et oui, beaucoup me diront que Vigilante est très cool et mérite d'être lu, et je compte toujours m'y mettre un jour, rassurez-vous. Mais ça attendra plus tard. Édité par Kiyoun, My Hero Academia Team-Up Mission est un spin-off officiel créé par Yoko Akiyama, une mangaka qui a été pendant un temps l'assistante de Kohei Orikoshi et qui a pu se faire ses armes avec sa propre série, Sagori-chan Tanken-tai, qui n'est jamais arrivée chez nous, mais qui compte l'histoire d'une jeune femme qui a passé sa vie cloîtrée chez elle et qui a l'opportunité un jour de partir explorer le monde. Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver si elle a été une des assistantes sur My Hero Academia avant ou après son boulot sur Sagori-chan, mais une chose est certaine, en lisant Team-Up Mission, on sent qu'elle a bossé de longtemps sur la série tant elle a capturé à merveille le caractère et l'essence des personnages, en plus du trait si caractéristique de la série principale. Pour le coup, si ce n'était pour la précision dans le coin du livre et pour les quelques messages disséminés entre les différents chapitres, on pourrait facilement croire que Team-Up Mission a été écrit par Orikoshi lui-même dans son temps libre. Le principe de Team-Up Mission est simple. Il s'agit d'une collection de petites histoires mettant en scène les différents élèves des différentes écoles que l'on a pu voir dans la série et théoriquement, la série est là pour permettre des combinaisons d'élèves que l'on n'aurait pas pu voir dans le manga par faute de temps. On sent l'amour de Yoko Akiyama pour les personnages de la série tant elle s'amuse à inventer des scénarios qui les impliquent sans que ça ne paraisse hors de propos et ça rend la lecture très plaisante si on est un fan de la série. D'ailleurs, notez que si jamais ce manga vous intéresse, je vous conseillerais de ne le lire qu'à la condition d'avoir fini le tome 21 ou bien d'avoir regardé la saison 4 de l'animé puisque Team-Up Mission met fortement en avant des personnages comme Hawks ou Mirko et il spoil indirectement un événement lié à l'arc d'Overhaul. Aussi, et c'est une très bonne surprise, il s'appuie très fortement à deux reprises sur des éléments du film Two Heroes et c'est vraiment sympa puisque ça creuse un peu plus des personnages qui y étaient exclusifs et qui méritaient clairement d'apparaître plus tard dans la série. Et là, si vous avez été attentif à ce que j'ai dit, vous avez sûrement déjà tiqué sur le fait que j'ai dit que théoriquement la série existait pour faire des combinaisons d'élèves plus improbables. Et c'est là que le tome 1 de Team-Up Heroes fait un peu office d'acte manqué puisque les deux premiers chapitres mettent fortement en avant le duo... Izuku et Bakugo. Alors certes, il y a deux autres personnages à prendre en compte dans ces chapitres, mais le troisième et dernier chapitre numéroté est centré sur... bah encore Izuku, plus ou moins indirectement, puisque deux autres personnages tentent de faire un truc pour lui. Après, je ne peste pas contre la qualité de ces histoires. Au contraire, elles sont vraiment hyper sympas. Et surtout, le premier chapitre qui offre des moments vraiment, mais vraiment cool. Mais bon, j'imagine qu'il faudra attendre le tome 2 pour que le concept ne décolle vraiment, même si on a déjà eu un bon aperçu avec le premier bonus. Car ce premier tome réunit aussi trois histoires qui étaient publiées dans trois magazines différents. Et la première est vraiment excellente. Momo et Tenya sont les stars de ce chapitre, et l'histoire est plutôt longue et élaborée, pouvant facilement devenir un épisode à part entière de l'animé si jamais il y avait besoin d'un épisode pour souffler un peu entre deux moments d'action. La seconde histoire bonus est de loin la moins intéressante du tome, puisque l'on sent qu'il s'agissait d'une histoire plus ou moins promotionnelle pour la série. Si vous connaissez l'histoire de My Hero Academia, vous allez la zapper, puisqu'elle ne raconte absolument rien et ne fait que dire Et enfin, la dernière est une de mes préférées, puisqu'elle a été écrite pour la sortie du film Two Heroes, et elle raconte une histoire autour de l'enfance de Melissa Shield, la fille du pote d'All Might qui lui avait conçu ses costumes. C'est plutôt simple, mais elle a un joli message, et c'est super choupi. En fait, si je devais faire une sorte de comparaison, Team Up Mission est plus ou moins une série d'épisodes filler qui ont parfaitement leur place dans la série de base, et qui ne durent pas trop longtemps, ni n'ont besoin d'avoir de pseudo bouton reset pour ne pas briser la continuité, ce qui est plutôt cool. Au final, Team Up Mission semble bien parti pour être le genre de manga vraiment réservé aux fans de My Hero Academia qui cherchent juste à passer un bon moment en compagnie de leur personnage préféré. Ce n'est pas trop ambitieux pour que ça puisse déraper de la plus mauvaise des façons, mais ce n'est pas non plus trop anecdotique pour qu'on le lise sans y réfléchir. J'ai passé un bon moment à le lire, et ça, c'est le plus important à mes yeux. Reste maintenant plus qu'à voir si le tome 2 et les éventuels tomes à venir parviennent à faire varier un peu plus les Team Up. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'hab, like, abonnement, partage, tout ça, tout ça, vous connaissez la partition. Et euh... Bon, bah, cette vidéo est encore une vidéo enregistrée en différé. Ha 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 ha, je suis une grosse feignasse qui se fait des réserves en cas de période sèche. Bon, ok, je voulais vraiment pas vous laisser tranquille plus de deux semaines, donc euh... Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada